... Ces deux objets que vous voyez là occupent une place importante dans notre quotidien et sont aujourd'hui des symboles forts de notre mode de consommation. Commençons par la baguette. La baguette, c'est un petit peu le fer de lance et l'image de la gastronomie française à travers le monde. Elle a même fait l'objet d'une demande d'inscription au patrimoine mondial de l'humanité. C'est vous dire qu'il vaut mieux lui montrer un petit peu de respect. Ce que vous avez ici, c'est tout le symbole de l'hyperconsommation qui nous envoie dans le mur. C'est en 1937 que l'américain Sylvain N. Goldman invente l'ancêtre du chariot de supermarché avec un seul but, permettre à ses clients d'acheter plus. Il invente un système de panier empilable pour que ses clients de ces lignes de supermarché mettent à camp plus de produits dans leur panier. La vocation de cet objet est née, vous faire acheter toujours plus. Ce comportement d'achat d'impulsion, développé par les chaînes de supermarché, s'appuie sur une particularité peu connue de notre cerveau, qui s'appelle le striatum. Il s'agit d'une partie cachée de notre cerveau, cachée sous le cortex, qui nous récompense avec un shoot de dopamine, l'hormone du plaisir, à chaque fois que nous faisons ce qu'il nous demande. Un effet pervers qui nous pousse à consommer régulièrement au-delà du raisonnable et du réellement utile. Ça vous rappelle quelque chose ? Vous me direz maintenant, mais quel est le lien entre ce caddie et ces baguettes ? Eh bien, ce lien est beaucoup plus étroit qu'il n'en a l'air, mais on va aller voir ça. Cette baguette, nous l'avons achetée en supermarché pour 29 centimes seulement. Un produit d'appel qui a pour but de vous faire venir dans ce type d'enseigne pour que vous achetiez autre chose. Parce qu'on va se le dire, franchement, si vous achetez seulement une baguette à 29 centimes, l'enseigne perd de l'argent et vous, certainement, un peu de votre santé. Le problème est que brader un produit à l'image si forte, symbole habituellement de qualité et de gourmandise, peut nuire à la profession boulangère toute entière. Il ne faut pas oublier qu'en France, c'est plus de 32 000 boulangers qui se lèvent tôt le matin pour vous faire un pain frais et de qualité. Pour information, des baguettes comme celle-ci, on en consomme en moyenne 10 milliards par an. 10 milliards ! Rien qu'en France ! C'est l'équivalent d'une demi-baguette par personne et par jour. Vendre aujourd'hui une baguette à 29 centimes en supermarché peut légitimement en pousser certains à se demander « Mais pourquoi chez mon boulanger, je la paye entre 1,10 et 1,20 ? » Il faut comprendre que ce n'est pas les mêmes métiers. Et c'est justement pour répondre à cette question qu'on a décidé d'aller rencontrer sur le terrain trois boulangeries locales pour qu'elles puissent nous donner leur point de vue sans filtre sur la question. Bonjour Romain ! Bonjour ! Merci de nous accueillir chez vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? On est où ici ? On est à la boulangerie au délice Saint-Georges à Nord-sur-Erdre. Bonjour Sylvie, bonjour Gwenaëlle, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Bonjour Laurine ! Bonjour ! On est dans notre onzième année. Onzième année déjà ? Ok. Boulanger, donc depuis cinq ans bientôt. Ça fait un petit moment maintenant qu'on fait partie de la commune, donc on est très heureux d'être là. On est dans la boulangerie des Hélènes, qu'on a repris il y a deux ans et demi maintenant. C'était déjà tout fait maison, c'est ce qui nous a plu. Le personnel est très investi, donc c'est top pour faire de la qualité. Très bien ! On a été chercher cette fameuse baguette qui a fait les gros titres, cette fameuse baguette à 29 centimes que je vais vous donner. Et j'aimerais simplement que vous puissiez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je peux vous donner ça, je vous laisse attraper. Elle est magnifique. Ouais, ben... Elle est molle, elle est toute nervurée. Voilà ! Ben... C'est pas très joli déjà ? Ouais. On va pas se mentir, c'est très gonflé. Donc ça doit être très chargé en levure. Baguette forcément industrielle, donc aucun intérêt à nos yeux. Le seul intérêt de cette baguette peut-être pour le consommateur, c'est son prix. Et encore, je ne sais même pas si c'est un intérêt majeur. Ingrédients, pâte blanc, 100% farine de blé tradition, eau, levure, sel, améliorant, farine de blé, gluten de blé, émulsifiant, E471, germe de blé, levure désactivée, agent de traitement de la farine, E300, allergène, gluten. Les améliorants, ça aide aussi pas mal à donner du volume, donc voilà, ça fait qu'on vend aussi de l'air. C'est le bruit. Ouais. Je cherche. Non, ça croustille, c'est autre chose. Et là, elle a pas été cuite de suite, donc elle croustille encore. On trouvera pas ça. On voit que ça a été forcé, la croûte a craqué, ça se décolle. C'est pas terrible, c'est pas très très joli. Nous, à l'annonce de ce prix, en fait, on trouvait même pas bon de réagir, puisque ça nous paraît complètement hallucinant. Et qu'on laissera seul le consommateur, en fait, jugé par lui-même, s'il veut manger du pain à 29 centimes quotidiennement, ou à 1 euro, avec une baguette qu'il pourra peut-être manger le lendemain. Celle-ci, voilà, je sais pas. Voilà, ça, c'est serré, c'est sans saveur, parce qu'on peut pas dire que c'est bon. Nutritivement parlant, c'est zéro, quoi. C'est pauvre, y'a rien dedans, c'est juste de la farine, de l'eau et de la l'huile, c'est tout, et du sel. Bah si on compare, par exemple, y'a une baguette là qui vient de chez vous, c'est ça la tradition. Et donc ça, en conservation, par exemple, c'est une baguette qui peut tenir, je peux la manger, l'acheter le jour même, et la manger le lendemain si j'ai besoin ? Oui, 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 y'a pas de soucis. Ça tient, à mon avis, c'est pas pré-dessus, mais... Bonjour madame. Je me pose une question sur ces baguettes, vous les cuisez, elles sont cuites ici, ou ça fonctionne comment ? Ah oui, la bête, toutes les baguettes qui sont faites ici, elles sont faites ici. C'est les baguettes que vous allez retrouver partout dans le monde, en fait. C'est fabriqué à un endroit, et puis c'est dispatché partout dans le monde. Mais ça, c'est pas du travail de boulanger. Après, y'a aussi le poids. Elle est très légère, en fait. Elle est bon. Y'a beaucoup d'air. Y'a beaucoup d'air. C'est vrai que ça parait gros, ça parait copieux, mais en fait, voilà. La différence, elle est là. Baguette industrielle et artisanale, ça se voit tout de suite, l'alvéolage, la mie et plus crème. Là, le façonnage manuel, ça y joue. Et puis, on laisse pousser la nuit dans des bagues dehors, enfin dans le frigo, donc forcément, ça prend les arômes. Ça, c'est mécanique et ça, c'est manuel, le façonnage. C'est pas la même couleur ? C'est pas la même couleur, là, on est sur une mie plutôt nacrée, avec des belles alvéoles. Certains aimeront parce que la confiture, elle passe pas à travers, parce que, voilà, c'est le genre de réflexion qu'on a. Y'a des trous dans votre pain, la confiture passe à travers. Et les trous dans le pain, c'est un gage de qualité, finalement ? Finalement, oui, oui, oui. Bah là, gustativement, c'est meilleur, pour moi, c'est meilleur. Ça donne plus envie. Ça, c'est la main de l'homme. Ça, c'est la machine. Si on brutalise le produit, on peut pas avoir un beau résultat derrière. Oui, c'est valable dans tout. Voilà, c'est pour ça que moi, c'est cet exemple-là que je prends. Parce qu'aujourd'hui, ça, ça a été fait vite fait mal fait. Ça, on a pris du temps pour le faire. C'est un autre travail, c'est un autre métier. Aujourd'hui, c'est deux baguettes différentes, mais c'est deux métiers différents. Voilà. C'est aussi ce qui justifie le prix. Aujourd'hui, un robot, c'est pas rémunéré. Ça, le lendemain, c'est pas mangeable, quoi. On en a pour son argent, finalement. C'est ça. Oui, non, mais bien sûr. Eux cherchent la quantité et le prix. Nous, on cherche plutôt la qualité. Donc après, c'est sûr qu'on pourrait pas sortir la même quantité qu'eux. C'est impossible. Mais voilà, c'est pas la même chose. Après, du pain comme ça, je peux comprendre. Il y a des familles qui sont très nombreuses. Et qui, quand on va acheter 5 ou 6 baguettes par jour, ça commence à être un budget. Là aussi, je peux le comprendre. Je pense qu'il n'y a pas à comparer. Les gens qui vont dedans, effectivement, ça les a peut-être interpellés en se disant « Chic, une baguette à 29 centimes, très bien, je vais faire mon stock. Je vais les mettre en cogelle et puis je les ressortirai. » Là, quand ils vont la ressortir, il y a toute la croûte qui va s'enlever. Donc, ils en perdent un petit peu quand même de leur baguette. Si les grandes surfaces pensent attirer le consommateur avec une baguette à 29 centimes, eh bien, nous, on a quand même des consommateurs qui ont choisi de mettre peut-être un euro 10 dans une baguette, mais de venir chez un artisan. Voilà. Et je ne pense pas que ce genre de produit nous fasse de l'ombre, parce que nous comptons et nous sommes sûrs que le consommateur fera la différence, en fait, et qu'en aucun cas, vous rentrez dans une grande surface pour acheter juste une baguette à 29 centimes. En fait, je pense que le but de ce genre de choses, c'est que le consommateur surconsomme, repartent avec d'autres produits qu'ils n'avaient pas forcément l'intention d'acheter. Nous, ce n'est pas notre but. Moi, je préfère voir mon client tous les jours avec qu'une baguette tradition peut-être, mais au moins, c'est d'autres relations. Pourquoi vous ne faites pas ça, vous aussi ? Pourquoi vous ne vous proposez pas un produit d'appel qui permettrait d'avoir d'autres clients, par exemple ? À ce prix-là, ce n'est pas possible. Ok, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on ferme. On ferme dans trois mois, c'est fermé, parce qu'on a des salariés à payer, on a l'électricité comme tout le monde, on a les fournisseurs comme tout le monde. La matière première, déjà, à la base ? Après, on est boulanger, on n'est pas là pour prendre des baguettes congelées et les mettre au fort. Ce n'est pas un concurrent. Clairement, ce n'est pas un concurrent d'un artisan. Même, limite, le pire des artisans, ils sortent une baguette mieux que ça. Nous, on n'a pas d'autres produits. Eux s'en sortent sur certains produits dont les prix sont cassés. On n'a pas de comme eux, de gondole de rayon, de mise en avant, de pub comme ça. On marche aussi avec la saisonnalité. Donc forcément, nous, notre produit d'appel, ça va être la saisonnalité. Congel d'Espagne, piment du Maroc, poivron d'Espagne, poivron d'Espagne, Espagne, Espagne, aubergine, Espagne. Là, ce n'est pas la saison non plus. Notre seule production, c'est le pain. Donc si on doit brader une ou deux baguettes, ce n'est juste pas possible, ce n'est pas viable. Aujourd'hui, le blé, il augmente. On essaye de ne pas trop bouger les prix parce qu'il faut quand même qu'on reste dans une tranche de prix correcte. Après, on rogne sur ce qu'il nous reste à la fin. C'est comme ça. Mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui de vendre une baguette à 29 centimes, nous, en tant que boulanger artisan. Ce n'est pas possible. On ne doit pas sous-estimer le travail, le respect de l'ouvrier qui la fabrique. Moi, je pense que c'est même aussi, si on veut aller plus loin, c'est aussi un respect. Notre farine, nous, elle est CRC, elle est donc du coin, de la région. Elle ne vient pas de l'étranger. Et elle est travaillée à la main, pétrie, mais façonnée à la main. Il n'y a aucune mécanique au niveau façonnage. Aucun conservateur. Aucun conservateur, forcément, dans cette farine. Ce qui est interdit, d'ailleurs, la tradition, il ne doit avoir aucun conservateur dans cette farine. Autrement, on ne peut plus l'appeler tradition. Il y a une noix là-dessus. Il y a une noix là-dessus. C'est vraiment d'utiliser des farines pures. Pas de mix, pas de choses comme ça. Nous, on est vraiment farine. On prend la farine, on met de l'eau, on met du vin, on met un peu de levure et voilà. Ça fait du pain. C'est la base du pain. Une bonne baguette, ça prend du temps à faire. Si on veut faire un bon produit avec du goût, il faut du temps. Il faut que la pâte se repose et prend tous ses arômes. Les gens commencent à faire attention et commencent à être curieux, justement, de ce qui se passe derrière. Ça, c'est quelque chose qui est maîtrisé par la machine. Ça, c'est quelque chose qui est maîtrisé par l'homme. Et aujourd'hui, le travail de l'homme, ça se paye. Tout simplement. Vous l'aurez compris, quand vous décidez d'acheter votre baguette chez votre boulanger, vous mettez votre argent local. Chez quelqu'un qui va être capable de vous proposer un produit de qualité et qui plus est bon pour votre santé. Et ce travail-là, ça a un prix. Un juste prix. Et là, avec une baguette à 29 centimes, force est de constater que c'est bien les poissons que les pigeons, ils n'en veulent pas. Et vous ?